alors comme ça il y en a qui veulent apprendre à coudre et ouais t'as vu c'était toujours là et pour ceux qui se posent la question j'anticipe déjà la tasse en fait c'est tout simplement parce que je n'aime pas les grands bidules là où on met les bobines lorsqu'on n'a pas la place ici parce que voyez bien que chez moi c'est beaucoup trop petit pour mettre des grosses bobines comme ça et j'aime pas du tout ça tient pas je trouve pas ça efficace alors que la technique de la tasse du mug du coup pour qu'il se soit bien assez grand et que la bobine et de la place pour tourner ou pas en fonction ça dépend de son poids mais en tout cas qu'il ya de la place pour que le fil passe bien il suffit juste là moi je calme bien mon fil ici pour qu'il reste bien dans cet axe pour rejoindre du coup l'axe de cette manière dans l'enfilage c'est le mieux bref trêve de bavardage on va continuer dans la série des fentes mais cette fois ci nous allons faire dans cette vidéo les fentes dans une couture donc nous allons voir plusieurs manières parmi ces manières il y aura le renfort naturel on va dire vraiment de la fente la plus simple qu'on puisse faire mais avec un renfort quand même de thermocollant ensuite on va faire le renfort avec surpiqûres et le renfort avec grouderie c'est parti je fais ma couture parce que là moi je suis sur une pièce d'étude et j'ai fait tout juste avant j'ai pas le bon point donc je règle en général trois et demi de longueur de points c'est la moyenne donc là moi bien évidemment c'est une pièce d'étude mais il faudra pas en fonction parce qu'au fait il faudra pas oublier d'anticiper et de surfiler ou de mettre un biais ou un point zigzag ou en fonction de ce que vous avez comme finition de prévu donc là voilà ça c'est vraiment la fente la plus simple on fait juste là notre point d'arrêt normal là en fait le plus basique ça va être vraiment juste de surpiquer et de faire le tour donc ça c'est vraiment le plus basique c'est vraiment le plus basique qui existe et forcément le moins solide parce que là il suffit juste que je tire un peu donc là heureusement on a notre petit renfort de surpiqûres qui fera quand même une résistance supérieure mais c'est pas ouf non plus c'est vraiment le plus simple et ce qui se déchire le plus facilement pour pallier à ça si on veut vraiment faire cette faune simple parce qu'on est débutante ou quoi c'est vraiment en fait ici avant de piquer de mettre un petit renfort thermocollant donc là je vais dépiquer je vais en faire une mini et je vais vous montrer ce que ça donne et vraiment de de placer notre thermocollant à l'endroit où on s'arrête on va faire un petit patch ici et ça fera un renfort alors ce sera pas ouf non plus mais ce sera quand même un niveau légèrement au dessus comme on peut le voir j'ai mis mon petit patch c'est vraiment voilà c'est juste un petit patch de thermocollant des deux côtés je les cramais un peu je reviens dans ma couture que j'ai faite auparavant voilà du coup je réouvre je le place je réouvre je le fonctionne comment j'avais repassé et là clairement au toucher vous sentirez qu'il ya vraiment une différence n'empêche que ce n'est toujours pas suffisant ça ça se craque en deux secondes si vous faites ça sur une jupe ou sur les robes fin de côté ou arrière ça on marche à peine une légère tension ça craque direct donc comme je vous ai dit le minimum sera vraiment de faire une surpicure sur le tour comme ça ce que vous pouvez faire d'autres donc là on va le voir sur notre renfort ici même principe on ouvre nos coutures c'est bien souvent on fait une fente pour qu'il y ait rien en dessous on va faire ici un renfort comme un peu dans le même esprit que les braguettes c'est pas exactement mais c'est dans le même esprit technique donc on a le choix entre tous ceux là bon ça c'est spécial pour les boutons mais moi je veux vous pouvez choisir le large mais moi je préfère prendre celui ci qui sera moins visible et du coup là j'ai resserré mon point aussi plus on veut serrer plus on se rapproche de la boutonnière on se place là au bout je me mets un peu au dessus et là vous voyez je débute vraiment de manière à ce que mon point zigzag attrape le côté droit et le côté gauche je vois là on a fini je fais mon retour je redescends je m'arrête je me suis arrêté bon ça aurait été peut-être plus judicieux que je le fasse une autre couleur mais avec le gros plan vous allez voir c'est vraiment l'idée que voilà là là on est déjà un niveau au dessus avec le renfort et ça et on peut voir très clairement que en fonction du tissu qu'on a et de la couleur qu'on utilise ça ce n'est pas plus visible ou moins esthétique une surpiqure comme ça niveau solidité c'est beaucoup 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 plus intéressant que ça de fente de nouveau je me remette sur mon point droit pourquoi mon point n'est pas beau c'est pas assez tendu j'ai beaucoup de personnes me questionnent sur qu'est ce qui se passe quand le point est comme ça donc là on voit que c'est le point du dessus d'accord qui 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 bat un peu sur le point du dessous c'est que la tension n'est pas assez serré comme j'avais fait une retouche en jersey j'y ai pas pensé mais voyez hop c'est pas assez serré faut juste la remonter d'accord et là le point sera bon ça après ça en connaissant votre machine moi je sais que ça c'est le point moi cinq et demi je sais que c'est la base pour les tissus médians voilà le chiffre cinq et demi ne sera pas forcément nécessairement bon pour votre machine c'est ça ce que je veux dire de même pour la largeur du point la tension c'est la même chose on fait un petit test sur une chute et c'est parti attention bien souvent vos problèmes de tension viennent de la tension dessus du dessus je vois beaucoup de vidéos sur tous les réseaux sociaux qu'elles soient courtes et souvent c'est des vidéos promotionnelles courtes où on voit qu'ils prennent la canette et qu'ils font et qu'ils touchent la tension de la canette qu'ils la bidouillent à ce niveau là pour justement régler le fil donc l'attention doit vraiment je vous le déconseille c'est très très rare qu'on ait besoin de faire ça ou là faut que je nettoie ma machine prenez soin de vos machines les filles voilà je déteste quand elle est sale comme ça et vous aspirez en fait oui sinon vous prenez un petit pinceau et vous nettoyez bien et après vous retirez l'excédent très important de nettoyer sa machine par parenthèse à part bref du coup je vous déconseille de toucher la canette du bas parce que une fois que vous l'avez déréglé si vous ne savez pas la régler ça va être une galère pour vous mais quand je dis une galère c'est une galère vraiment c'est sincère donc là j'ai ma fente et au lieu de faire un renfort machine je vais faire un renfort tissu pour ça j'ai choisi un tissu on s'en fiche vous vous prenez raccord ou pas raccord ou voilà mais vous le renforcez pour pas qu'il bouge en fait ce sera beaucoup plus facile de le travailler alors qu'il est stabilisé par le thermocollant donc là en général on fait un triangle mais bon fait ce que vous voulez on va dire que le plus basique c'est de faire un triangle mais vous pouvez faire ce que vous voulez déjà vu des personnes par des carrés des rectangles après ça c'est vraiment simple c'est même esthétique vous voyez donc vous pouvez faire ce que vous voulez mais vraiment il y a même des personnes qui du coup s'achètent des petits patchs ou voilà après à partir de là ça va devenir décoratif donc c'est selon les goûts de chacun voilà mais le plus le plus fréquent c'est de voir les petits triangles comme ça là moi ce que j'aime faire c'est de partir au fer à repasser et je prépare déjà mon rempli au fer à repasser puisque c'est beaucoup plus simple que de le faire à la main voilà donc là on peut voir que j'ai marqué du coup tous mes côtés je vais dégarnir toutes mes pointes là le principe est simple on prend notre patch on se met vraiment au dessus de la fin de notre fente et on va plaquer quand on enlève son doit si on a peur que ça se défasse en place hop du coup notre pied presseur peut se baisser donc la voilà c'est le renfort aussi vraiment très bon renfort parce que là franchement ça fait un rapport de force verticale horizontale comme une trame mais c'est un parti pris esthétique aussi c'est ça l'inconvénient de ce renfort là sinon il ya la fente indéchirable je vous mets la vidéo là 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 ou là à l'écran c'est l'ancienne sa vidéo juste d'avant dans la série des fentes sinon on peut reproduire ça mais du coup en faisant une broderie à la main retrouver énormément de tuto sur d'autres chaînes et si ça vous intéresse moi aussi je pourrais vous en faire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc là ma maman là mon co de fente il est là s'il vous plaît les amis brodeuses ce n'est pas ma spécialité me tombez pas dessus si le point n'est pas parfait là moi je vais faire mon rond on prend du fil épais de broderie là du coup ça sera juste des points je crois que ça s'appelle le jeter ou lancer un peu plus dans l'idée si vous avez le si vous avez le le cercle pour tenir c'est encore mieux il en fait ce sera vraiment important de respecter la régularité vraiment de pas se mettre là ni là ni là vraiment bien se mettre à chaque fois juste en dessous si là il ya un autre point de broderie que vous pouvez faire et clairement je le rappelle je suis pas brodeuse surtout qu'en plus là au vu des derniers travaux que j'ai fait récemment ça fait longtemps que j'ai pas broder pour faire une vidéo donc là sinon ce qu'on peut faire vraiment c'est du coup de renforcer ici avec ce point de broderie là c'est exactement le point de broderie qui est utilisé quand on n'a pas de machine et qu'on veut pas surpiquer pour tout type de travaux mais je vous l'avais expliqué dans les lingettes la vidéo je vous la mets à l'écran je fais que le bout mais vous pouvez vraiment faire tout le tour en fait une fois que la votre finition du bas elle est faite à moins que vous voulez aussi faire votre bas en broderie voilà vous faites votre rempli et après en fait vous faites vraiment tout tourner là vous voyez c'est déjà c'est le minimum de broderie qu'on puisse faire et là on peut faire un renfort sur l'arrière vraiment faire encore là du coup pour bien attacher ces fils là du dessous à ce tissu là mais de manière invisible que ça se voit pas sur le devant et que le devant en fait voilà ça fasse vraiment ce petit point renfort de broderie là et là du coup si on reste sur le rond sur le triangle sur une fleur faire vraiment des grands points jetés tout le long et pas faire comme moi bien suivre son dessin à pas vouloir improviser surtout dans la broderie c'est toujours une très mauvaise idée donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la partager à liker à commenter ça fait toujours plaisir ça augmente mon référencement et donc ma visibilité ça encourage mon travail allez ciao ciao